Je suis Guillaume, je suis partenaire dans l'équipe Consumeur et je suis plus particulièrement All-in aux côtés de Christophe dans le cadre de notre partenariat. Bienvenue Guillaume chez All-in, tu as fait bonne route ? Très bien, merci. Je suis Christophe, je suis le CEO d'All-in qui est un nouveau groupe expert dans l'engagement client omni-canal français. Installons-nous. Chez GIMF, on est très friands de participer au développement de projets ambitieux, aux côtés d'entrepreneurs également très ambitieux et donc à ce titre, accompagner All-in nous semblait être un projet qui est rentré parfaitement dans les cases de ce que GIMF sait très bien faire. Je vous rappelle notre baseline, c'est Building Leading Companies et on savait qu'avec Christophe et All-in, on était en capacité de bâtir un groupe leader. Donc aujourd'hui, on accompagne Christophe et ses équipes déjà dans la vision stratégique à 10 ans et c'est un des rôles principaux de GIMF. Un deuxième élément très fort, qui est un des éléments importants pour GIMF, c'est la création de valeur et c'est notre expertise en création de valeur à la fois sur les aspects financiers, système d'information et également notre vision dans les organisations gagnantes, dans les entreprises. C'est notre partenaire qui nous a permis de constituer All-in en avril 2022 en regroupant quatre sociétés aux activités complémentaires. GIMF. Clairement, c'est un partenaire pour structurer un projet ambitieux pour devenir leader demain de l'engagement client omni-canal en Europe. C'est aussi un partenaire clé parce qu'on peut capitaliser sur les participations de GIMF pour accélérer notre croissance. Et puis, dernier message, pour moi c'est très important et c'est ce qui nous a incités à travailler ensemble, c'est la vraie capacité d'écoute de GIMF pour nous accompagner sur un projet naissant. Et donc, on travaille main dans la main au quotidien avec Guillaume et ses équipes. GIMF. Clairement, je pense que depuis qu'on a démarré notre collaboration déjà, on a structuré déjà le groupe puisque en l'espace d'un an, les équipes ont déjà beaucoup grossi. Je ne dirais pas, peut-être pas doublé, mais on n'en est pas très loin. Et ensuite, je pense qu'on a affiné ensemble quel était notre marché adressable, ce qu'on souhaitait expliquer, ce qu'on souhaitait démontrer au marché en termes de ce positionnement sur l'engagement client très fort où All-in sera vraiment l'acteur de référence. Et ensuite, depuis qu'on a constitué le groupe, on a déjà une société qui nous a rejoint, qui a rejoint All-in, qui s'appelle Mozu. Et très bientôt, je pense qu'on en aura d'autres puisqu'on est en discussion aussi avec de nombreuses sociétés qui sont très partantes pour rejoindre All-in. GIMP nous apporte du recul, des moyens, de l'intelligence aussi et de la bienveillance. Et ça, c'est clé. Quand on monte une plateforme de consolidation comme ça, ce qui est clair, c'est qu'on a besoin de l'intelligence collective pour pouvoir ajuster le modèle. On a une ligne directrice qui est très claire, qui est basée sur une capitalisation de nos savoir-faire, puisque je l'ai fait dans d'autres secteurs, Guillaume aussi. Et donc, on vient appliquer des méthodes qui ont réussi dans d'autres secteurs d'activité sur un marché qui débute sa consolidation. La vraie valeur ajoutée de GIMP à notre côté, c'est ça. C'est vraiment de pouvoir aller plus vite, plus loin en bénéficiant des tracks record à l'échelle européenne sur des plateformes de cette nature. Notre investissement, c'est pour avoir un impact sociétal au sein du groupe All In. Déjà, on est investis sur différents sujets. On contribue à l'insertion professionnelle des jeunes. On a près de 60% de nos effectifs aujourd'hui qui ont moins de 30 ans. On promeut également l'égalité hommes-femmes au sein du groupe. Près de 50% des effectifs sont des femmes aujourd'hui. On contribue également à l'essor des associations d'utilité publique puisqu'on donne chaque année plusieurs centaines de milliers d'euros à plusieurs associations françaises. Et également, Mozu, qui nous aura rejoint très récemment, est labellisé Great Place to Work en France depuis plusieurs années, qui veut dire qu'elle a un taux de satisfaction, un indice de bien-être de ses employés qui est très élevé. Et je pense que c'est un élément qu'on continuera à promouvoir effectivement le bien-être des collaborateurs du groupe All In. et qui sait, peut-être à terme, All In dans son ensemble sera Great Place to Work. C'est notre ambition sur les prochaines années. Tout à fait. À bientôt Guillaume, merci d'être venu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada